Chalom bien-aimé de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et sauveur. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a permis de te réveiller ce dimanche 28 mai 2023 et c'est une grâce. Et ce matin, nous voulons nous appuyer toujours sur la parole de Dieu pour avancer encore une fois dans notre vie. J'aimerais baser mon exhortation de ce matin sur la parole déclarée dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 26 et le verset 27. La Bible déclare, et c'est l'Éternel qui parle, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Jeterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Bien-aimé de Dieu, cette déclaration est une vraie prophétie sur la nouvelle naissance, sur les temps que nous vivons, les temps de la venue de Jésus-Christ et sa mort, sa résurrection qui donne accès au peuple de Dieu d'être régénéré, d'avoir un cœur régénéré, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Bien-aimé, l'accès est donné depuis 2000 ans. Et quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, quiconque croit que Dieu l'a envoyé dans ce monde pour mourir pour nos péchés et qu'il est mort ressuscité pour notre salut, la Bible dit que cette personne est sauvée. En se répandant de notre ancienne façon de vivre, en renonçant à notre ancienne façon de vivre et en acceptant Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur, la Bible dit que nous avons accès à quelque chose, quelque chose se passe. Dieu a voir son Esprit Saint qui change notre cœur et met le saut sur notre vie. Ainsi, la Bible dit que nous devenons un enfant de Dieu. Nous devenons un enfant de Dieu. Et en ce moment, le Saint-Esprit doit nous conduire. Il y a des étapes, bien sûr, mais le Saint-Esprit est indispensable pour toi et moi. Et c'est pour cela que le Seigneur a choisi un temps. Le temps, c'est pour cela qu'il a dit dans Joël. Joël chapitre 2, le verset 28, verset 29. Il dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes chières. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vières auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les séviteurs, sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Ça veut dire qu'il n'y aura pas de distinction de rang social, d'âge, ni quoi que ce soit. C'est gratuit et ce sera quelque chose que l'accès est ouvert à tous. Alors, mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais été né de nouveau, tu n'as jamais été régénéré, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et tu ne pourras pas observer les commandements du Seigneur. Vous voyez ce que la parole de Dieu nous a déclaré d'Ézéchiel. C'est exactement ce que la pensée de Dieu. La pensée de Dieu dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ce qui était impossible hier est possible aujourd'hui parce qu'avec l'Esprit Saint, nous pourrons observer les ordonnances et suivre et pratiquer la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas y arriver, mon frère, ma soeur. Tu peux faire bien des efforts, mais tu n'y arriveras pas. Alors, frères et soeurs, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es né de nouveau? Je sais que ceux qui écoutent ce message, plusieurs d'entre vous, vous avez fait le pas. Vous êtes né de nouveau. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore né de nouveau. Et tu te poses la question « Comment je pourrais être né de nouveau? » Nicodème aussi a posé la même question à Jésus-Christ. Il faut absolument que tu naisses de nouveau. Sinon, toutes ces choses-là, tu vas les entendre, mais tu vas dire que c'est une fiction. Et pourtant, c'est une réalité spirituelle. Il faut que tu, première chose, il faut que tu te répandes de ta vie passée, ta vie de péché. La Bible dit clairement, dans Romain chapitre 3, verset 23, que tous ses péchés sont privés de la gloire de Dieu, à cause du péché. Et le Seigneur a donné la solution du péché, c'est Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Il dit, la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimé de Dieu, c'est la première étape. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est né de nouveau, qu'il est venu, mort à la croix, ressuscité, enseveli, ressuscité pour ton salut. Et la Bible dit également, dans Romain chapitre 10, que si tu crois que la parole est près de toi, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, dans Romain chapitre 1, je vais te les lire, Romain chapitre 10, le verset 9 et le verset 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Mon frère, ma sœur, fais cette démarche-là pour être sauvé et recevoir cette régénération, cette transformation du cœur. Ton cœur ancien sera changé en un cœur nouveau. Et en ce moment seulement, le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Le Saint-Esprit qui te conduira dans toute la vérité à marcher comme Dieu veut. « Mon frère, ma sœur, toi qui es déjà né de nouveau, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit ? » Aujourd'hui, nous allons commémorer la fête de la Pentecôte. Ce n'est pas commémorer qu'il y ait quelque chose, mais quelle est ta relation avec le Saint-Esprit ? Depuis 2000 ans, il a été donné dans le monde. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas dire « Merci Seigneur parce que le Saint-Esprit va descendre ». Non, ce n'est pas aujourd'hui qu'il descend. Il est déjà descendu depuis 2000 ans. Quelle est ta relation avec lui ? Il t'a été envoyé pour que tu sois capable de marcher avec Dieu, d'obéir au Seigneur. Alors, avis à chacun d'entre nous de changer notre façon de marcher et de mettre la main dans la main du Saint-Esprit pour marcher dans la voie du Seigneur. Que le Seigneur notre Dieu bénisse chacun d'entre nous et que cette parole de méditation puisse nous inspirer ce matin. C'est votre serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée et c'est à toi-même de prier. Ce matin, je ne vais pas faire une prière, mais toi fais une prière en examinant bien ton cœur, ta relation avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur sauveur, fais la démarche. C'est gratuit. Et toi qui as déjà reçu Jésus, renonce à ta mauvaise voie et associe-toi au Saint-Esprit pour une marche victorieuse en Christ. Que le Seigneur notre Dieu bénisse chacun d'entre nous. Excellente fête de Pentecôte au nom de Jésus-Christ. Amen.